Hello everybody ! Oui, la Prisma 2 case est enfin sortie et il faut savoir qu'il y a un peu une part d'ombre dans cette nouvelle mise à jour, il n'y a pas une mise à jour du Krieg. Oui, je sais, vous pouvez râler et honnêtement, moi j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait une mise à jour par rapport à cette arme, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la Prisma 2 et il faut savoir qu'il y a eu la Chatterade Web comme opération et il faut savoir qu'il y a eu plus de 136 missions qui ont été faites et si vous avez eu le badge en diamant, je vous félicite parce que même moi je ne l'ai pas eu. Donc pour vous dire que c'était extrêmement compliqué de l'avoir, mais il y en a qui l'ont eu et je vous félicite, bravo à vous. Il faut savoir qu'il y a deux maps qui ont été rajoutées, Anubis et Cloring, alors pourquoi ? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont voulu un peu rajouter des maps un peu exotiques, mais on n'est pas là, pardon, pour parler de ça, on est là pour parler des skins. Voici les skins de la Prisma 2 case, bien évidemment, je ne vous montre pas la fin pour un peu spoil, pour ne pas vous spoil, pardon. Donc on va commencer directement par un Glock 18 Bullet Queen, pardon, honnêtement, il est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Je l'aurai dans mon inventaire. La M4A player 2, ça fait un peu style manga, honnêtement, je ne suis pas vraiment fan, ça me fait un peu penser au skin de Zula, etc. Honnêtement, je ne suis pas fan, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Zula, entre guillemets, c'est un peu le petit frère de CSGO, c'est un jeu, on va dire, où beaucoup de Turcs jouent, mais en tout cas, moi personnellement, je ne l'aime pas, et pour moi, ça me fait penser un peu à un skin à Zula. La M4A Justice, honnêtement, elle a un petit clin d'œil, elle me fait un peu penser à, on va dire, le template de la M4A4 Empératrice et la M4A4 Empereur. Honnêtement, je suis curieux de voir combien elle va valoir, parce que j'ai vraiment envie de l'avoir dans mon inventaire, juste pour faire le petit clin d'œil à ces deux armes-là. Le Macten Discothèque, plus, j'ai envie de dire, il est simple, ça fait un peu un style de dégradé, là, honnêtement, je suis curieux de voir combien il vaut, parce que, certes, c'est qu'un Macten, mais il est vraiment très 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 beau. La K47 Phantom Disruptor, honnêtement, elle est magnifique, vraiment. En fait, ce qui est bien dans ce genre d'armes, c'est que tu n'as pas besoin de rajouter de Seekers pour donner un effet, et honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec le float, etc. Le SLG-08 Fire Dream, il y a une AWAP, Fire Dream, qui est sortie, et ça a plutôt bien fonctionné. Elle vaut plus ou moins 10, 12 euros en minima Loire, donc curieux de voir est-ce que ça va être la même gamme de prix, honnêtement, je ne pense pas, vu que vous devez bien comprendre que c'est l'offre et la demande, mais dans un premier temps, c'est sûr et certain qu'elle va vouloir extrêmement cher en fonction de la caisse. Le SLG-553, je sais très bien que le Krieg est un peu une arme un peu détestée de la communauté en ce moment, mais on ne va pas se le cacher, ce skin-là est plutôt joli. Curieux de voir comment, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en fonction du float, comment il va être dégradé, mais en tout cas, là, s'il est en Factory New, il est très très beau. Le P2000, honnêtement, je ne suis pas du tout fan, on a plus l'impression que le mec s'est amusé avec des pistolets de peinture, et voilà, ça a fait ça, honnêtement, je ne suis pas fan. Par exemple, mais par contre, excusez-moi, par contre, c'est l'émotion, c'est l'émotion, le Skard 20, le Skard 20 Enforcer, il est magnifique. Il est simple, il est simple, il est là au-dessus de moi, il est simple, mais il est magnifique. Il est simple, mais il est magnifique, honnêtement, avec un style un peu fade comme ça, honnêtement, je pense vraiment l'avoir dans mon inventaire. Le Swadov Apocalypto, honnêtement, magnifique aussi, il n'y a rien à dire. Honnêtement, rien à dire, juste, en fait, j'ai vraiment l'impression que les graphistes, ils sont cassés la tête pour des skins comme ça, et honnêtement, je dis chapeau, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Le Revolver Hero 8, on ne va pas en parler, parce que c'est une arme que personne n'utilise, et honnêtement, je n'aime pas du tout. La MP5 Desert Strike, alors, honnêtement, pour être honnête avec la personne qui a fait Next Gang, Honnêtement, je ne vais pas être méchant avec toi, mais personne n'utilise la M4A4 Desert Strike, parce que ce n'est pas une arme vraiment qui est très très belle. C'est un pattern très classique, c'est un pattern qui fait penser à l'armée, et moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie d'avoir ça entre mes mains, mais bon, les goûts et les couleurs, ben, c'est en fonction de chacun. La Negev, simple, j'ai envie de dire simple. Le Desert Eagle, ben, tu as vraiment l'impression d'avoir peinturé du bois, du gris et du bleu. Le CZ, qui est juste là, honnêtement, je ne suis pas fan du tout, je ne suis vraiment pas fan, je ne trouve pas du tout bon, honnêtement. La WAP, Capillari, il y a un 5-7, si je me rappelle bien, ou une arme comme ça, de toute façon, ce sera mis au montage, qui fait penser un peu à ça, et honnêtement, honnêtement, je ne la trouve pas aimer du tout, mais bon, les couleurs et les goûts, les couleurs. La Hog, Tomcat, honnêtement, c'est une Hog simple, elle est clean, il n'y a rien. Pour vous dire, des skins de Hog, on n'en a pas beaucoup, mais là, honnêtement, je trouve ça pas mal, il y a un petit chat au niveau du crosshair, au niveau du crosshair, au niveau de la crosse, excusez-moi, et honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal à voir, encore une fois, en fonction du flot, est-ce que la tête du chat va disparaître, est-ce qu'on va avoir un élément qui va apparaître ou pas, on va voir ça dans quelques semaines, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces skins-là, on va les suivre de très très près, et moi, je vous tiendrai au courant sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre, sur les différents skins qui pourraient éventuellement, en fonction de leur histoire, et en fonction, comme je vous l'ai dit, du flot et du pattern, vous rapportez quelques euros. Bien évidemment, vous avez vu, Raw, Special, Eten, donc c'est les couteaux, et je vous montre. Et voilà, vous le voyez, on a Marble Fade, Damasteel, Tiger Tooth, Doppler, Ultra Violet, et bien évidemment Rouillé. C'est pas que je suis un peu déçu, mais je pense qu'ils auraient pu mettre tous les cuts dans la même caisse, dans le sens tempéré numérique, ils auraient pu mettre le carnage, ils auraient pu tout mettre, mais, 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 je suis curieux de voir comment ça se passait. Peut-être qu'ils auraient pu, éventuellement, rajouter un nouveau camo, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, ben, ben, c'est des cuts, quoi, honnêtement, il n'y a rien de nouveau, le, je me souviens que le Navaja et Stiletto a fait beaucoup parler d'eux à l'époque, puisqu'on dit que le Navaja, c'est le couteau à beurre, et le Stiletto, le cut de Gangster, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas forcément déçu de cette, de cette opération, et une chose que j'aimerais bien vous montrer, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment le prix de la caisse, voilà, qui vient de descendre à 16 euros, mais au moment où j'ai tourné cette vidéo, elle était à 18, donc curieux de voir comment ça se passait, en tout cas, les gens vont se ruer dessus, donc si vous en avez une, ben voilà, 18 euros, voilà, hop, attention, hop, on refait, elle est à 17 euros, voilà, et elle fluctue en fonction de l'offre et la demande, donc si vous en avez une, et que vous ne voulez sûrement pas, peut-être, éventuellement, drop un skin, n'hésitez pas à, peut-être, la vendre, qui sait, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Prisma de Caze est une, une caisse qui va valoir beaucoup d'argent, pourquoi ? Parce qu'il y a des skins qui va, qui valent valoir aussi beaucoup d'argent, le Glock est magnifique, le Scar 20 est magnifique, la Ka est magnifique, les cuts, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette caisse-là, pour moi, mérite le coup d'œil, et on va suivre ça de très très près, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ben, quel, euh, comment dire, quel skin vous aimez, et pourquoi, je serais curieux de voir ça, et on testera bien évidemment les nouvelles maps, qui sont Chlorine et Anubis en stream, je vous souhaite une bonne fin de soirée, enfin, une bonne fin de vidéo, merci de l'avoir regardé, et je vous dis la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...